Pourquoi j'ai tant de boutons? Je l'ai tellement, puis tout le monde les voit. Puis, pourquoi j'ai des si gros pores? J'ai tellement l'air fatiguée, là. J'aime autant m'en savoir des longs cils. T'sais, des beaux longs cils. Je me sens grosse, puis laide. Dégueulasse. Moi j'aime me maquiller. Mais moi je la trouve belle. Je la trouve vraiment belle. Puis je veux que t'arrêtes de te dire que t'es dégueulasse. Que t'es laide. Que t'es grosse. Parce qu'à la longue, tu vas finir par y croire. Puis c'est tellement loin de ta réalité. T'es belle. Puis les gens qui sont dans ta vie le savent. Mais ils sont pas dans ta vie à cause de ton physique. Ta meilleure amie, c'est ta meilleure amie parce que vous pouvez passer des heures à rire pour rien. Vous pouvez tout vous dire. Vous pouvez parler pendant des heures de tout et vraiment de rien. Mais c'est ta meilleure amie pour ces raisons-là. Puis pas parce que t'as des cils super longs et que tu sais appliquer ton mascara comme personne d'autre. Ta grand-mère elle t'aime parce que t'es sa petite fille, que t'es gentille, que tu l'aimes. Elle est fière de toi parce que tu réussis bien à l'école ou à la natation, à la danse, que tu joues bien du piano. Mais au fond elle t'aime point à la ligne. Puis ça c'est pas parce que t'as un teint parfait. Ton John ou ta blonde, cette personne-là est avec toi parce que t'es sa personne préférée. Elle peut passer tellement de temps avec toi à rire, à faire n'importe quoi. Puis elle t'aime pour toi. Pas parce que tu sais appliquer magnifiquement ton blush. Fais juste imaginer ces paroles-là. Moi j'étais avec ma blonde parce qu'elle est vraiment chicks puis vraiment sexy. Mais surtout parce que grâce à son maquillage ça la rend vraiment belle. Parce que sans ça je serais vraiment pas avec elle. C'est absurde hein? Maintenant imagine celle-là. Moi j'étais avec ma blonde parce que c'est une fille extraordinaire puis que chaque moment avec elle c'est les plus beaux moments. Ces personnes-là croient en toi parce que t'es passionnée, parce que t'aimes la vie. Pas parce que tu sais bien te maquiller. Fait que le 28 mai prochain c'est la journée sans maquillage. Moi je t'invite à y participer parce que t'es belle. T'es tellement belle. Surtout quand tu souris. Puis que tu te préoccupes pas de ce que les autres pensent. Puis je peux te jurer que le 28 mai prochain, la journée va se passer comme d'habitude. Tes amis vont être contentes que tu sois là. Vous allez rire ensemble, vous allez te parler de tout et de rien. Les profs eux, ils vont pas te juger parce que tu portes pas de maquillage, qu'on voit tes boutons ou qu'on voit plus tes cernes. Je peux te garantir qu'il y a même 95% des gens qui s'en rendront même pas compte que tu portes pas de maquillage. Oui ça va te prendre un petit peu de temps pour t'adapter. Peut-être 10 minutes mais à la fin là, t'es la même personne. Une personne qui mérite d'être rencontrée, qui mérite d'être connue parce que t'es cool. Si tu peux commencer à te dire que t'es belle, peut-être qu'un jour tu vas finir par y croire. Mais plus encore, tu vas le savoir qu'elle t'es belle. Journée sans maquillage, pourquoi pas. Journée, vidéo, c'est bon ? Sous-titrage FR ?